Musique Je m'appelle Laby Liorad, j'ai 25 ans et je suis apprenti boucher à Thiers. Je vais de Saint-Martin, je suis venu en France pour chercher du boulot en mécanique bateau. Parce que dans le temps, il n'y a pas grand chose, il n'y avait pas le CFA, je ne pouvais pas apprendre le métier. Je suis attiré à Clermont et à Clermont, il n'y a pas trop la mer et tout. Du coup, je n'avais pas de choix, il fallait que je change de métier. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des stages de peintre, de maçonnerie, etc. Et ça ne m'a pas plu. Et on m'a parlé de la boucherie. Du coup, j'ai dit pourquoi pas, j'ai tenté. J'ai fait plusieurs stages en boucherie. J'ai fait des stages à Clermont, à Cromaria, à Géant Casino, à Limoujou. Pas mal de stages en boucherie. Et du coup, je recherchais un apprentissage et je pensais que je voulais me prendre. Et ils m'ont demandé un jour si j'étais mobile, si j'étais vraiment prêt pour bouger, pour apprendre le métier. Et j'ai dit oui. Ils m'ont demandé si je pourrais venir à Thiers. Et du coup, j'ai dit pourquoi pas. C'est par rapport à la mission locale que j'ai fait des stages et que j'ai eu mon apprentissage. Parce qu'elle m'a présenté à Laurent Madru. Et c'était un chef de secteur en boucherie. Il a vu que je suis un bon gars et tout, que je travaillais bien et tout. Il m'a embauché direct en apprentissage. Là, je vais enlever le scapulum. J'essaie de faire un désossage à blanc. Il ne faut pas laisser de viande chaud-nonce. Ouais, mets ton couton comme ça, ouais. Essaye de faire les arnonces. On prend ton couton. On prend ton couton. T'es ici, là. Tu vois, tu mets ton couton là. T'as dégagé, là. Tu es pas simplement comme ça. Aux premières années, j'ai appris comment désosser, comment éplucher. J'en avais pour un an. Et après ça, dès que je savais tout faire, mon chef m'a mis à la vente. Et c'est comme ça, le métier m'a plu encore plus. Parce que quand tu es avec les clients, les clients ils te parlent, ils ont toujours leur sourire. Ils sont sympas. Ce qui me plaît dans la boucherie, c'est la découpe, les rapports avec les clients. Quand les clients me demandent pour des conseils, pour comment cuisiner la viande, le temps de cuisson, etc. Quand je me lève le matin, j'ai le sourire. Parce que je sais qu'aujourd'hui, je vais rencontrer des gens sympas. C'est un métier qui me motive, que je ne m'ennuie jamais. Il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours du boulot. Tous les jours, tu apprends des choses différentes. Il faut savoir comment découper la viande. Tout le monde sait découper la viande, mais il y a des manières comment la découper. Il faut savoir désosser à blanc. Il faut savoir ficeler, avoir parlé à des clients très bien. Il y a tout qui me plaît dans la boucherie. Il y a tout qui me plaît. Il y a tout. Je ne m'ennuie jamais. Il y a toujours du boulot et c'est un métier qui paye. Donc moi, j'aimerais bien un jour passer mon CAP, passer mon BP, et peut-être un jour ouvrir une boucherie chez moi. Mais les clients, ils sont sympas. Ils se disent que je suis un manga, que j'arriverai à avoir mon CAP. Comment dire ça ? C'est toujours un bon tel, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada